Bonjour à tous, je vous propose cette semaine de réaliser des beignets. Je les garnis de pâte à tartiner, mais on peut également les garnir de confiture ou même de crème pâtissière ou de chantilly. J'espère que la recette va vous plaire, je vous laisse la découvrir en images. Pour réaliser la pâte à beignets, je verse de la levure de boulanger déshydratée dans un saladier. J'y ajoute de lait très légèrement tiédit, attention de ne pas trop le chauffer, sinon l'effet de la levure ne se fera pas et ça va tuer la levure et vos beignets ne lèveront pas. Je réserve le tout 10 minutes en mélangeant régulièrement. Après les 10 minutes, j'ajoute de la farine, de préférence de la farine T45. Puis j'ajoute du sucre en poudre que je mets d'un côté du saladier, une pincée de sel que je mets de l'autre côté du saladier. J'ajoute un oeuf entier. Du beurre fondu. Et je mélange le tout. J'ai choisi d'utiliser une corne pour mélanger, vous pouvez mélanger à la maryse. Et vous pouvez également réaliser la recette au robot. J'ajoute un oeuf entier. J'ajoute une épreint。 J'ajoute la Gotipé subconscious. J'ajoute un oeuf entier. Après plusieurs minutes de pétrissage, je forme une boule. Je la dépose dans un saladier que je recouvre de film alimentaire et je réserve ma pâte à baigner pendant 1h30 à 2h dans la pièce la plus chaude de la maison, celle-ci doit doubler de volume. Celle-ci a maintenant bien gonflé, je la découvre et je la dépose sur le plan de travail. Je l'étale à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Je découpe des cercles à l'aide d'un emporte-pièce. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez utiliser un verre ou un bol, ça fonctionnera tout aussi bien. Je découpe ainsi la forme des beignets jusqu'à épuisement complet de la pâte. Avec le cercle de 8 cm de diamètre que j'utilise, je réalise 10 beignets. Je les recouvre d'un torchon, je les réserve à nouveau 1h à température ambiante, toujours dans la pièce la plus chaude de la maison. Je fais ensuite chauffer de l'huile. J'ai utilisé de l'huile de tournesol à une température de 180 à 190 degrés. Vous pouvez bien sûr les faire chauffer à la friteuse. J'y plonge mes beignets. Je les fais frire de chaque côté. Il faut qu'ils soient bien dorés pour qu'ils soient bien cuits à l'intérieur. Et je les dépose un à un sur du papier absorbant. Je les laisse refroidir un peu, puis je les plonge dans du sucre en poudre. Je les recouvre généreusement. Après refroidissement complet, je les garnis de pâte à tartiner ou de la garniture de mon choix. Même chose, appuyez bien et garnissez-les généreusement pour que ce soit vraiment très gourmand. ... 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